La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, divers sujets intéressent les journaux parus ce samedi 7 janvier 2023. Dans Réoumi Quotidion, version People, Moussa Versailles habille les mots. Avec lui, notre journal, les mots se vêtent d'élégance et parlent beau. Pas d'une cosmétique bas de gamme, mais de la haute beauté langagère. L'invité de la page People du journal du groupe Réoumi Network enrobe ainsi sa parole de beauté comme il cisèle les tissus qui, dans son style, confondent de classe et fétion. Moussa Gia, depuis sa banlieue, a fait du parcours pour greffer Versailles à son nom et son image, son habit avec classe, loin de l'épiphénomène éphéméride. Fait remarquer Réoumi qui présente ainsi Moussa Versailles comme un phénomène qui défie le temps par sa constance dans la performance dans un domaine où la mesure fait loi et foi. Mieux, pas chouvant pour un sou, le Sénégalais qui fait travailler les Yankees mais qui se glorifie de l'apport de ses compatriotes dont sa réussite entend faire du partage de compétences une marque de fabrique. Il se confie son retenue à Anna Tchaou à la page 4 de Réoumi Quotidien. Pendant ce temps, le Quotidien L'Info voit Ousmane Sonko internationaliser le combat du rejet de la troisième candidature de Makissal et barre ce titre à sa une. Invité hier sur RFI et France 24, le leader de PASTEF a fortement dénigré le président Makissal à la face du monde, rapporte ce journal où Sonko précise après avoir été dépend comme un anti-français notoire, je cite « Nous n'avons rien contre la France ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner, » ajoute Ousmane Sonko, que nous retrouvons dans 24 Heures, journal où il qualifie de honte pour le Sénégal. Le débat de la candidature de Makissal à la présidentielle de 2024 est sur la gouvernance du régime. Ousmane Sonko juge Makissal minoritaire et minorisé dans ce pays. Il sait que tous les Sénégalais lui ont tourné le dos à cause de sa gouvernance calamiteuse, affirme Sonko, qui s'explique aussi sur son refus de test ADN dans l'affaire Suite Beauté. Ce qui fait dire à Ousmane Sonko est plein dans la lucarne française avec la troisième candidature de Makissal et son refus de test ADN entre autres. Et aux yeux de ce journal, en accordant cette interview à France 24 et RFI, le leader de PASTEF qui avait menacé de blacklister ses organes, ravale sa cravate. Wolf Cotidian pointe par ailleurs les positions déconsolidantes d'Ismaïla Madjurfal relativement à la validation de la participation de son mentor à la présidentielle 2024. Et concernant toujours cette candidature, dans 24 Heures, Seibani Sougou estime que le professeur Babakar Gay a anéanti l'ultime espoir des partisans de Makissal à ce propos. Et à propos de la hausse du gasoil et de l'essence, dès ce samedi à 18h-24h s'interroge, faut-il se parer au pire ? Soulignant tout de même que la situation n'enrange pas le gouvernement. Et Besbi, dévoilant le prix de la hausse, nous parle des 237 milliards du FMI qui ont amené le Sénégal à se plier. Besbi qui nous apprend aussi que l'État doit 100 milliards de francs CFAO pétroliers, informe que les transporteurs veulent appliquer la vérité des prix. Et pour amoindrir les dégâts, le gouvernement annonce des concertations et une subvention de 25 milliards pour le transport, informe toujours Besbi le jour. Mais dans Vox Populi, certains transporteurs ne croient pas du tout à cette cagnotte de 25 milliards de francs CFA et indiquent qu'ils ne se sentent pas soutenus par l'État. Au contraire, ils s'estiment délaissés. Et si l'État veut faire supporter aux transporteurs le prix du gasoil sans augmenter le tarif, on sera obligé de mettre les véhicules à l'arrêt, indique les transporteurs dans Vox Populi, qui titre « Incertitude et inquiétude dans le secteur des transports avec la hausse du prix des carburants ». Vox Populi nous en dit plus sur cette hausse et soutient que l'État pompe les propriétaires de 4x4 pour renflouer les pauvres. En effet, il projette d'économiser 258,2 milliards de francs CFA à orienter vers les foyers vulnérables et financer des projets à fort impact social. Vox Populi signale aussi une hausse de 16,72% en moyenne sur les factures d'électricité. Avec la hausse des prix du carburant et de l'électricité, l'État va économiser plus de 258 milliards de francs CFA, indique aussi le quotidien qui propose par ailleurs une enquête sur les mutations dans le secteur du transport où l'on voyage désormais avec application. Les VTC constituent une révolution mais causent beaucoup de complaintes, souligne ce quotidien qui voit les tchak-tchak comme une plaie sur les routes. L'AS, pour sa part, se penche sur la campagne archiguère et la voie en pointillé à cause de la rareté des graines, de la concurrence des Chinois et de la fixation des prix. Libération, au même moment, livre les bonnes notes de la DPE aux finances, signalant ainsi une amélioration de la mobilisation des recettes et l'exécution importante des dépenses. L'ALONAS, au même moment et dans ce même journal, annonce un chiffre d'affaires de 266,84 milliards de francs CFA. Libération note par conséquent que l'exercice 2022 a battu tous les records. Après un long combat diplomatique dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, Le Quotidien et beaucoup d'autres journaux nous apprennent que Goïta a finalement lâché l'affaire. Il a gracié les soldats en question. Note ce journal. Et nous revenons dans le journal Libération, qui rapporte des révélations sur l'affaire de la franco-sénégalaise tuée à la saumone, tabassée, attachée, baïonnée, le visage couvert par un tissu. Marie-Rosalie Ngôme, dite béatrice, est décédée par asphyxie. Âgée de 75 ans, elle vivait à la saumone depuis 7 ans. Souligne ce journal. qui nous ont dit plus sur ses deux assassins présumés âgés de 20 et 21 ans. Koulibaly, définitivement installé, s'interroge pour sa part stade Le Quotidien du sport, qui le signale irréprochable depuis la reprise à Chelsea où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.